En 2004, M.Pokora décide de quitter le groupe fondé seulement un an auparavant, les Link Up. En effet, l'artiste avait déjà un plan de carrière, et des objectifs bien précis. Il a donc pris son envol, en solo, tout en s'expliquant sur son choix. En 2003, l'émission Popstar fait fureur sur M6. Elle a permis de révéler plusieurs groupes de musique comme le groupe de L5 ou encore les Ouattes Forts. Raison pour laquelle Mathieu Tota, plus connu sous le nom de Matt Pokora, n'hésite pas à tricher pour intégrer le télécrochet. Un enfreint qui a porté ses fruits puisque le chanteur repart vainqueur du programme, avec Lionel Timméotis, ses compagnons d'aventure. Ensemble, le trio forme alors le groupe Link Up, puis sort le titre Mon Étoile dans la foulée. Une première sortie synonyme de succès pour le groupe puisqu'il se classe rapidement à la première place du top 50. Néanmoins, alors que tout était bien parti pour le trio, si est-il finalement en 2004, soit un an après leur début, que Matt Pokora décide d'entamer une carrière solo. Un véritable coup dû pour Lionel Timméotis, dont la carrière dans la musique n'est jamais parvenue à décoller après le départ de leur acolyte. M. Pokora, la tentation de la carrière solo 18 ans plus tard, Matt Pokora ne regrette pas d'avoir fait chemin à part. La raison ? L'époux de Christina Milian ne trouvait pas son bonheur dans les chansons qu'il interprétait avec les Link Up. Pour moi, quand j'ai vu Popstar, j'ai vu un tremplin. C'était une passerelle pour Paris. Ce registre musical n'était pas du tout ce qui me plaisait à l'époque. Ce n'était pas fait pour moi et je ne m'épanouissais pas là-dedans, a-t-il confié en 2013 dans une interview parue dans l'émission La Parenthèse Inattendue, diffusée sur France 2. Par respect pour les téléspectateurs de Popstar, il a tout de même tenu à proposer un seul et unique opus avec ses camarades. Je suis resté le temps de cet album. On allait rentrer en studio pour le deuxième album, et puis j'ai fait une réunion avec les autres membres du groupe et nos managers de l'époque pour leur dire que moi je ne voulais pas repartir sur un autre album et que je voulais tenter une carrière solo, a-t-il ajouté. Une décision toujours aussi difficile à encaisser pour Lionel Thiem, qui semble encore bouleversée par cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada